L'auberge du rat des goulubriques n'étant pas des plus calmes, nous préférons passer sous silence les événements de la soirée. C'est par la force des choses que nos aventuriers y ont passé la nuit malgré les problèmes de voisinage, voyant que le barbare ne pouvait plus marcher après avoir goûté le contenu de cette fameuse bouteille jaune dans laquelle macéraient plusieurs frelons. Faut admettre, c'est plutôt une boisson d'homme. Après un réveil difficile, une longue étape de marche amène notre groupe à longer le lac de Zblouf vers l'est et à traverser un sous-bois. C'est lourd, on n'avance pas. Bah, je sais pas ce qu'il faut, hein. Ouais, il me faudrait des nouveaux pieds. On a vraiment progressé aujourd'hui. On approche de la forêt de Shlipak. Ça irait plus vite en courant. Hé, regardez là-bas. Y'a un cadavre au bord du chemin. Hmm, un type en armure. Ah, j'aime pas ça. On devrait le fouiller. Ta-ta-ta, non, je connais le truc, c'est une arnaque. Mais de quoi tu parles ? C'est une technique que les gobelins utilisent pour piéger les nains dans les mines. Encore de la ruse ? Je suis content de voir que tu commences à comprendre le concept. Eh ben, on fait croire qu'un gobelin est mort, puis quand on arrive pour lui faire les poches, ses copains embusqués nous sautent dessus. C'est pas con ? C'est lâche. Et enfin, nous on est pas bêtes ? On va pas tomber dans le panneau ? Bah non, heureusement que je suis là. Ça va ? Excusez-moi, je dois lui expliquer. Et au gald à The Splatty Mork. Ah, t'as pas con, mon loup-scotch ? Euh, il propose de le tuer pour voir s'il est vraiment mort. Hein ? Comment on va faire ? Je sais. On pourrait construire un trébuchet avec des troncs d'arbres, et pendant ce temps, l'ogre va chercher des grosses pierres. Eh ben... Mais t'es con ou quoi ? Ça va nous prendre deux jours. J'en sais rien, moi. J'ai jamais construit un trébuchet. Moi, je pense qu'on devrait apprivoiser une belette. Hein ? Et ça recommence. Mais si ! Comme ça, on l'envoie en reconnaissance pour déjouer l'embuscade. Mais non ! Et puis arrêtez avec vos idées. J'ai mal, alors j'aimerais qu'on avance. T'es voir cet oeil au beurre noir ? Ça t'arrange pas. Moi, je trouve ça marrant. Ça te fait comme un bandeau de pirate. Et toi, où je te colle un pain ? La prochaine fois, tu n'essaieras pas de voler des bourses à l'auberge. C'était juste pour voir si j'avais des compétences de voleur. Eh ben, t'en as pas. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait ? Remarque, t'as eu de la chance à l'auberge. Parce que toi, au moins, on n'a pas vomi dans ton casque. Ah, mais il s'est excusé, le gars. C'était pas méchant. N'empêche que s'il avait pas fait 2m12 et qu'il avait pas 3 copains, je lui aurais meulé sa face. De toute façon, tu ne sens pas plus mauvais que d'habitude. Va coiffer ta mère. Ma mère se coiffe très bien toute seule. Connasse. Crevure. Gueule. Le mec mort a bougé. Comment ça ? Je le savais. Je le savais. Il est assis maintenant. Il nous a vus. Mince. Il nous fait coucou. Ma théorie d'embuscade s'écroule. On va s'approcher. Fais le garde, quand même. Je suis prêt à dégainer. Moi aussi. Alors, c'est une belle promenade ? Ah ouais, ça peut aller. Qu'est-ce que tu fais ici ? Tel que vous me voyez, je priais de l'une à l'instant même. Une arrière ? Disons qu'en pratiquant la sieste, je rendais hommage à mon dieu. Ouah. Il s'appelle... Lune ? Oui. C'est le dieu du sommeil et de l'ennui. Et je suis son paladin. Ça a l'air palpitant, dis donc. Mouais. Effectivement, j'ai entendu parler de ce dieu en cours de théologie. Tu semblais être pratiquante des arcanes. Ah oui, c'est vrai. J'ai pris mes cours à l'université de Glace. Bon, eh ben, c'était bien sympa, mais nous, on va continuer notre chemin. Ouais. Qu'est-il arrivé à ton oeil ? Hein ? Mais de quoi je me mêle ? Ah, ça va. Allez, on bouge. Dites ? Je vois que votre compagnie ne comporte aucun paladin. Ouais, et c'est pas dommage. Ah oui, et alors ? Je cherche actuellement une noble quête à accomplir à la gloire de Zul. Mais notre quête, euh... Non, qu'elle n'est pas spécialement noble. Et puis, on n'a pas besoin de paladin. Mais je possède des sorts de soins. Ah. Mais puisqu'on te dit que notre quête n'est pas noble. Pour la quête, n'importe quoi, en fait, ça m'est égal. N'importe quoi ? Du moment qu'on y gagne quelques rétributions. Et en quoi un paladin aurait besoin d'argent ? J'ai besoin d'acheter une puissante relique. C'est pas possible. Le polochon mystique de Zugira. Ah ! Un polochon ? Ça fait trois ans que j'économise. Eh ben... Et sinon, j'ai une halbarde plus quatre contre les démons et des bracelets de force qui déchirent. Ouais, ça s'en est. Voilà ! La compagnie partage un cake aux anchois avant de reprendre sa route à travers le sous-bois. C'est pas bon, les anchois. Ouais. Vous n'allez pas en manger ? Alors, dis-moi, comment devient-on paladin de Glull ? Je choisis sur catalogue. Ah ! Il y a des catalogues de dieux ? Quand on doit devenir paladin, il faut choisir sur les dieux. Moi, je pensais que c'était une histoire de destin et d'illumination. Je voulais être notaire, mais mon père disait que j'avais trop de force et de dextrérité. Eh, dites, vous ne trouvez pas que le sentier ici est... Hé, ouh ! Réveille-toi ! Allez, réveille-toi ! Hein ? Hein, quoi ? Hein ? Ah, j'étais inquiète. Mais... mais qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons été capturés. Capturés ? On nous a pris dans un filet et on a perdu connaissance. Ah, oui. Je crois que je me suis pris une grosse branche derrière la tête. Ça va ? Bon, comme un chien écrasé. Moi, j'ai perdu mon cinq à main et ma tunique est déchirée. Ah, euh... Oh, je vois ça, oui, c'est... C'est terrible. J'ai peur ! Et où est-ce qu'on est ? Où sont les autres ? Je n'en sais rien. Il fait nuit et on nous a enfermés dans cette cabane avec une bougie. On dirait un genre de hutte. J'ai peur ! Du calme. Ah, mince, on m'a pris mon équipement aussi. Attention, quelqu'un approche. Et vous, là ? Ah ! Dehors, les prisonniers ! Qu'est-ce que c'est que ce monstre ? Je n'en sais rien, mais on devrait le suivre. On dirait un poireau géant. Allez, plus vite. Ouais, 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 ça va. Je sais quoi ? Avancez. Bon sang, il y en a partout. Approchez du totem. C'est quoi un totem ? Le grand truc qui dépasse du sol, un peu plus loin. Hé, mais ils ont attaché la magicienne et le nain. Avance. Aïe !